Voilà, dernier virage de l'émission du Peuple Suisse de 110 avec Maître Annaëlle de l'autre groupe des Veilleurs Silencieux. Bonjour Maître Annaëlle. Bonjour. Alors, cette émission aujourd'hui, depuis sinon le dimanche dernier, c'est tout vraiment de Jésus-Christ, de Lucifer. On en parle aujourd'hui aussi avec vous. Le diable n'existe pas, Jésus et Lucifer, c'est votre thème. On voudrait bien comprendre ce message que vous voulez faire passer. Bon, mais le message, il est clair. Le message, il est clair, c'est qu'il va falloir que les gens arrivent à comprendre, une fois de plus, que la Bible, qui est un livre initiatique et magique, je dis bien initiatique et magique, renforment énormément de secrets, dont il est difficile pour le commun de mortel d'interpréter. Et ce livre a été très mal interprété parce que ceux qui, évidemment, ont essayé de pouvoir traduire ce livre n'avaient pas la connaissance mystique et initiatique. Donc, du coup, ils ont faussé le langage. En ce sens que le diable n'a pas une existence réelle puisque Dieu ne peut pas créer une entité qui lui sera opposée parce que Dieu, en tant que principe infini du cosmos, ne peut pas avoir d'opposant. Et donc, les gens ont très mal interprété la notion de Satan du moment que Satan n'existe pas en réalité, mais c'est un langage allégorique. Et de l'autre côté, dans la même Bible, évidemment, le mot Lucifer a été très mal utilisé parce qu'on a inversé les rôles. Lucifer a été présenté comme étant un ange déchu, un ange diabolique, un ange satanique, genre confusion entre Satan et Lucifer. D'ailleurs, ils ont du mal eux-mêmes à expliquer la différence qu'il y a entre Lucifer et Satan. Et lorsque nous pénétrons dans la même Bible, on se rend compte que le mot Lucifer a directement trait au Maître Jésus, qui est le véritable Lucifer. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. En fait, qui est Lucifer réellement, la nature de Lucifer ? Pour pouvoir comprendre cette nature de Lucifer, il va falloir, puisque je ne peux pas donner mon interprétation personnelle, je dois me servir de ce livre. Je vais lire simplement Apocalypse 22, 16, pour comprendre la notion de Lucifer. Dans Apocalypse 22, 16, il est dit ici, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Voilà le mot, évidemment, ici, qui a toutefois été traduit dans les Bibles latines, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, la Bible était écrite en latin ou en grec. Et donc, le mot « étoile brillante du matin », lorsque vous traduisez ça en latin, en latin, ça veut dire « Lucifer ». Ça veut dire « luxe ferré ». « Aste lumière ». Donc, voilà, « aste brillant », ça veut dire « luxe ferré ». Et donc, l'auteur, ici, en français, on va dire « aste brillant » ou « l'étoile du matin ». Et lorsque vous venez maintenant en grec, c'est « phosphorus ». « Phosphorus », qui veut simplement dire également « aste brillant » ou « l'étoile du matin ». Donc, ici, si nous voulons traduire ça en latin, on va dire « Je suis le rejetant et la postérité de David, l'usifère ». Donc, ça veut dire que la lumière du matin, l'as brillant du matin, l'étoile du matin. Et c'est Jésus lui-même qui en parle. Et si vous prenez également dans Pierre, je prends 1 Pierre 2, excusez-moi. Si vous prenez Pierre également, l'auteur également, ici, de Pierre, nous dit quelque chose de formidable. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. Dans 2 Pierre 2. Le diable n'existe pas. 2 Pierre 2. Jésus et Lucifer, nous en parlons avec votre Anaïel. Ok. 2 Pierre 1, je crois. Le verset 19, il nous est dit ceci. « Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos corps. » Chaque fois que nous voyons le mot « l'étoile du matin », si nous traduisons cela en latin, ça nous donne « Lucifer ». Il n'y a pas une autre traduction que ça. Parce que « luxe », c'est la lumière. Donc, ça veut dire qu'ici, l'auteur nous appelle que « la lumière », donc « Lucifer se lève dans vos corps ». Cette lumière du matin, qui est l'étoile du matin, c'est le Christ. Et chaque être humain tel que nous sommes, nous portons la lumière à l'intérieur de nous. Et quand nous voyons la doctrine du Maître Jésus, c'est une doctrine basée que sur la lumière, conformément au Logos, qui donc, c'est le principe créateur. Voilà pourquoi la tradition solaire, qui est la tradition ancestrale de la tradition égyptienne que le Christ, le Maître Jésus, a été formée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était analysé de la tradition égyptienne. Donc, on continue à perpétuer cet enseignement sur la lumière. Sans la lumière, on ne peut pas parler de la spiritualité. Il n'y a pas une spiritualité dans le monde, qu'elle soit africaine, qu'elle soit de l'Inde, qu'elle soit d'Europe, où s'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas de spiritualité. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que si nous avons cette lumière en nous, si nous sommes aussi, si nous pouvons devenir aussi des Christs, ça veut dire que nous sommes, nous pouvons être des Lucifères ? Nous sommes déjà des Lucifères. D'accord. Ça veut dire que chaque être humain est un Lucifère. D'un instant où cet être humain est porteur de la lumière. Parce que sans la lumière, vous n'êtes absolument rien. Si nous vivons, parce que le mot lumière là, c'est aussi la vie, c'est aussi le soleil. Parce que le soleil est vie et lumière. Voilà pourquoi chaque être humain, par la vie qu'elle porte en lui, est déjà un porteur de lumière. Et donc le maître Jésus, qui réalise cette vie, parce que c'est un initié d'Oran, qui prend conscience qu'il n'est pas simplement un être humain ordinaire, mais qu'il est aussi le porteur de la lumière. Et c'est sa doctrine de base. Voilà pourquoi il dit, vous êtes la lumière du monde. Si la lumière qui est en vous devient ténèbre, alors combien grande seront ces ténèbres ? Prenez le mot lumière là, traduisez-le en latin. Ça vous donne le luxe. Et celui qui porte cette luxe là, on l'appellera quoi ? On l'appellerait le porteur de la lumière, donc un lucifère. Donc la doctrine luciférienne n'a rien à voir avec la doctrine diabolique, satanique, obscure et ténébreuse. Lorsqu'on parle de la doctrine luciférienne, c'est la doctrine de la lumière dont on a besoin pour toute élévation spirituelle. D'accord. On en sait davantage, d'après vos explications, sur ce qu'il est de lucifère. Alors, vous dites que satan n'existe pas, mais vous parlez en même temps du diable, on parle des démons, on parle du dragon, on parle de satan. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Qui est le diable ? Qui est satan ? Bien qu'il n'existe pas. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, d'abord, il faut falloir que nous comprenions comment notre monde s'est constitué. A l'origine, il faut comprendre que nous avons l'au-delà, où il y a toutes les perfections, et nous vivons dans un monde de dualité, où il y a une confrontation éternelle entre la lumière et les ténèbres, donc ce qu'on appelle la lutte éternelle du bien et du mal. Et donc, les anciens personnifiaient, je dis bien, c'est une personnification. Cette doctrine même du diable est une doctrine qui remonte des Zoroastres, parce que les Zoroastriens croyaient à deux formes de dieux. Le dieu de la lumière, qu'on appelait Aura Mazda, et le dieu de Ténèbres, qu'on appelait Ariman. Et c'est cette doctrine Zoroastrienne qui a influencé la pensée juive, qui a récupéré la même théorie. Et donc, pour les anciens, le diable, c'est la personnification de tout ce qui est négatif, obscur et sombre. Et cette personnification, généralement, on prenait souvent le serpent, par exemple, en la tradition égyptienne, où la personnification du diable était Seth. Mais Seth, c'est une allégorie. Ça ne peut pas dire que Dieu a créé une entité qu'on appelle Seth. Dans la tradition ancestrale égyptienne, Seth, c'est la personnification de ce qui est mal. C'est d'ailleurs Seth qui va chercher à détruire Osiris, qui est la lumière. Donc, nous comprenons, ici, nous voulons comprendre cette lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. Tant que nous serons sur le plan terrestre, donc nous serons toujours soumis à le principe de la dualité existentielle, où la lumière et les ténèbres seront toujours confrontés. Mais aussi, c'est deux polarités complémentaires. Parce que sans la ténèbre, on ne peut pas comprendre la lumière. Et sans la lumière, on ne peut pas se comprendre les ténèbres. Il faut qu'il y ait cette différence des deux pour que nous puissions avoir la compréhension des choses. Mais au-delà du plan existentiel, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal disparaissent, puisque en réalité, à l'origine, il n'y a que le principe premier qu'on appelle Dieu. Et Dieu n'est ni ténèbres ni lumière. Voilà pourquoi, d'ailleurs, dans Esaïe 45, Dieu dit que c'est moi qui crée la lumière et c'est moi qui crée le ténèbre. Donc, si Dieu lui-même est l'auteur du mal, l'auteur du mal, finalement, le diable n'a pas sa place. Parce que c'est Dieu lui-même qui crée la lumière, c'est Dieu lui-même qui crée les ténèbres. Cette lumière et cette ténèbre n'ont rien à voir avec les images qu'on nous fait penser. C'est juste un problème de polarité qu'il faut comprendre. Alors, Dieu est lui-même les ténèbres, il est lui-même la lumière, un peu comme les deux faces d'une pièce. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que Dieu est lumière, ça nous renvoie à Lucifer. Dieu est ténèbre, ça nous renvoie à Satan. Tout à fait. Dans le sens qu'il faut comprendre, là, il faut que nous remontions un peu dans la tradition kabbalistique pour pouvoir bien comprendre ces pensées. Dans la kabbalistique, par exemple, lorsque nous avons l'arbre kabbalistique, avant qu'il y ait la manifestation de la lumière qu'on appelle Kété, qui ne va pas permettre à ceux qui disent l'organisation du monde, il y a d'abord Aïnussof Haou. Dans l'Aïnussof Haou, Aïnus, ça veut dire l'obscurité la plus profonde. Voilà pourquoi on disait que Dieu est ténèbre, Dieu est obscur, Dieu est noir. D'ailleurs, dans la tradition ancestrale égyptienne, on dit qu'Osiris est un dieu noir. Mais dieu noir, là, c'est d'abord parce qu'à l'origine, pour qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait d'abord l'obscurité. Dans la création du monde, au commencement, sur la terre, il y avait quoi ? Il y avait l'abîme, il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Et après, la lumière est apparue. Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire, Elohim bara berechit. Que la lumière soit, cette lumière-là, que luxe soit. On en attend, on dira fiat luxe. Fiat luxe, ça veut dire que la lumière soit. Donc la lumière est apparue, mais au préalable précédemment, il y avait d'abord l'obscurité. Parce que l'obscurité est une condition d'absence de la lumière. Et donc, si nous revenons sur la notion ici de la lumière, c'est la lumière qui donne la vie, c'est la lumière qui organise, c'est la lumière qui crée. Mais à l'origine, la profondeur même de la lumière, c'est quoi ? C'est l'obscurité. Donc, vous ne pouvez pas voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Il restera toujours un inconnu. Mais nous pouvons percevoir le divin par la présence de la lumière. Mais la lumière, elle-même, sort d'où ? Les ténèbres. Même le soleil qui brille. La profondeur même du soleil, c'est l'obscurité. Donc, il faut qu'on prenne ce jeu de mots qui existe entre l'obscurité et les ténèbres. Et quand nous revenons sur la notion de Satan en tant que tel, il n'y a pas une créature dans l'univers qui a été créée, il s'appelle Satan. Mais c'est une fausse interprétation parce que les gens n'ont pas compris le langage que les anciens. Parce que les anciens n'avaient pas les mots que nous avons aujourd'hui pour expliquer tous les traits humains. Il y a des traits négatifs dans les êtres humains. Et ces traits négatifs de l'être humain, c'est sur le côté obscur de l'homme. Celui qui a été précipité, selon la Bible que vous avez entre vous-mêmes, qui a été précipité du ciel vers la terre, c'est qui ? Là, il faut qu'on arrive à ce qu'on reprend. Qui a été précipité ? La seule créature qui est descendue sur la terre, c'est l'homme. Voilà. La seule créature qui a descendu sur la terre, c'est l'homme. Parce que l'homme, à l'origine, n'a pas eu une création sur la terre. L'homme est sorti du ciel. Vous et moi, nous venons de l'au-delà. Nous sommes d'abord des créatures célestes et nous avons revêtu des corps pour accomplir les missions terrestres. Voilà pourquoi la porte Paul nous dit quoi ? La porte Paul nous dit que nous portons ce trésor dans des vases des terres. Le trésor qu'on porte dans les vases des terres, c'est quoi ? Mais c'est la lumière qui se trouve à l'intérieur. Et cette lumière, on l'intère, c'est quoi ? C'est luxe. Donc, nous portons le trésor qui est la lumière. Et chaque être humain est porteur de la lumière. Et donc, la seule créature qui est descendue dans la matière, c'est l'homme. Voilà pourquoi on l'appelait Adam Ier. Et ce n'est pas par hasard que la Bible a mentionné Jésus comme étant le second Adam. Pourquoi ? C'est pour montrer que le Christ devient le deuxième homme. Après le premier qui est descendu sur la terre, lui vient le second. Donc, il est le second Adam. Le mot Adam, ça veut dire homme. Et quand vous revenez dans la tradition kabbalistique, la tradition, on parle de deux Adams. L'Adam terrestre, qui est l'Adam Bélial, l'homme animal, mais l'Adam céleste qu'on ne voit pas, qui est donc l'Adam Akadmon, qui est donc l'Adam qui est à l'empreinte de Dieu. Donc, en fait, le maître Jésus ne s'est pas du tout trompé. Il s'est réalisé. Donc, à travers l'enseignement de Jésus-Christ qui s'est réalisé, nous comprenons l'enseignement de tout être humain qui doit se réaliser. Parce que toute personne qui veut se lever vers la lumière doit forcément se détacher de la matière qui est le diable. Alors, il y a une chose qu'on aimerait bien comprendre. Pourquoi Dieu permet-il qu'il y ait le mal ? Non, ce n'est pas Dieu qui permet qu'il y ait le mal. Comment on explique le mal ? Non, ce n'est pas Dieu qui permet. Mais voilà pourquoi vous avez besoin de pouvoir comprendre les mathématiques qui est une science africaine à l'origine et aussi qui est une science sacrée. Quand vous commencez à compter les nombres, les nombres commencent par quoi ? Le premier nombre, c'est le 1. Après, le 1 vient quoi ? Après, le 1 vient le 2. 2, c'est la dualité. Donc, quand on dit 2, c'est un nombre de confusion. Donc, le 1, c'est le plan céleste. Mais le 2, c'est le plan terrestre. Et dans le plan terrestre, il y a la dualité, c'est-à-dire le bien et le mal. Et après, il va venir le 3 qui est l'équilibre parfait, qui est la perfection. Donc, en réalité, si vous comprenez le jeu des nombres, vous allez comprendre que tous les nombres s'arrêtent à 9. Et quel que soit le nombre qu'on va utiliser, tous les nombres s'arrêtent à 9. C'est-à-dire que tous les êtres humains proviennent du 1. Nous sommes tous sortis du 1. Le 1, là, c'est Dieu. Quelle que soit la religion dans laquelle nous nous trouvons, il y a eu d'abord un principe au premier qui est Dieu. Il était androgyne, ni bien ni mal. Voilà pourquoi le premier homme à l'origine était androgyna. C'est-à-dire, il n'était ni femme, ni homme. Mais quand on descend dans la matière, quand on rentre dans la matière, forcément, il faut qu'il y ait deux. Parce que la matière, pour qu'il y ait équilibre de la matière, il faut qu'il y ait la contradiction de deux choses, la complémentaire. Voilà pourquoi il y a l'homme et la femme, il y a le bien et le mal, il y a le haut et le bas. Ce n'est normal. Ce n'est rien de négatif. Maintenant, le problème du mal, la notion du mal en réalité, c'est simplement parce que l'homme n'arrive pas lui-même à réaliser le bien qui est en lui. Quand on fait le mal en fait, celui qui fait le mal, fait le mal pour son bien. Si moi je te vole, c'est pour mon bien. C'est tout. Sauf que le problème du mal, c'est un problème du bien qui est mal utilisé. Donc c'est par l'amour, le bien de soi, qu'on appelle l'ego animal. Cet ego animal, c'est ça qu'on appelle Satan en réalité. D'accord. C'est cette image du serpent qui tente le Christ sur le désert et tout. Cette image-là, il faut vaincre le dragon. C'est ce que tu n'arrives pas à vaincre ton dragon. Si le monde souffre aujourd'hui, c'est parce que les êtres humains sont encore esclaves de leurs dragons. Ils n'ont pas encore réussi à surmonter leur côté humain, qui est le côté le plus faible, donc l'ego animal, le moins inférieur. C'est ce moins inférieur qu'on appelle Adam Bélial, la bête. Maintenant, si tu t'élèves en conscience, tu développes en toi la conscience christique, qui est la conscience luciférienne, qui est la conscience lumineuse. Tu vas vaincre cette obscurité qui est en toi. En ce moment-là, tu deviens lumineux. Tu vas plus chercher ton bien à toi. Tu vas commencer à chercher le bien de l'humanité. C'est ça l'idéal de toute spiritualité. Or, l'utre humain aujourd'hui, par la notion de survie, a besoin de survivre d'avoir l'humain. Voilà pourquoi le maître disait, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la retrouvera. Nous sommes dans le jeu de mots. Donc, en réalité, quand quelqu'un cherche à sauver sa propre vie, en faisant quoi ? En tuant les autres. En volant les autres. C'est parce qu'il est à la richesse de son bien personnel. Donc, ce n'est pas Dieu qui crée le mal en réalité, mais c'est parce que nous sommes conditionnés ici dans des lois spirituelles qui font en sorte que si tu ne t'élèves pas, tu feras le mal aux autres. D'accord. On va parler de l'usufère, puisqu'on va reparler, je veux dire, de l'usufère, puisqu'on va vers la fin de l'entretien. Mais j'aimerais quand même ouvrir, rouvrir une parenthèse. Vous avez évoqué ici tout à l'heure des chiffres. C'est vrai qu'on ne va pas parler de numérologie, mais j'aimerais quand même comprendre. Vous avez parlé en citant, en énumérant les chiffres, vous êtes allé de 1 à 9. Que représente finalement le zéro dans la spiritualité des chiffres ? Le zéro, c'est le chaos primordial. Voilà pourquoi dans une tradition ancestrale, on dit « ordo ab kao ». C'est-à-dire l'ordre doit réunir sur le chaos. D'ailleurs, ça a été repris par la maçonnité aussi. Donc, en réalité, à l'origine, il y avait le chaos primordial. Ce chaos primordial, c'est ça les ténèbres de l'origine. Avant qu'il n'y ait organisation du monde. Et c'est par la lumière que le monde s'est structuré et s'est organisé. D'ailleurs, ça rejoint la théorie des scientifiques qui dit qu'au allergie, il y avait le Big Bang. Mais le Big Bang, c'est quoi ? C'est la lumière. Et quand vous prenez la tradition ancestrale égyptienne, qui est la tradition africaine, la véritable spiritualité africaine, elle est égyptienne. Et c'est l'égyptienne parce que l'Egypte est le berceau de toute la connaissance spirituelle du monde. Et là, quand vous revenez avec Akhenaton, au 18e siècle, avant même l'arrivée de Moïse et même pour la naissance du monde éthéiste, Akhenaton disait que Dieu est comme le soleil. Le soleil est son image. Et c'est pourquoi dans la tradition ancestrale égyptienne, avec la science d'Hermes Trismegis, on parlait de l'opération du soleil, le verbe lumière. Et c'est ça qui faisait la haute spiritualité ancestrale africaine. Là où l'Africain prie, il faut qu'il y ait la lumière. Voilà pourquoi il y a le feu. La lumière, c'est le vêtement du feu. Et donc, la doctrine de la lumière, qui est la doctrine du verbe créateur, qui est la base même de la magie et de la haute spiritualité, parce que le pouvoir du verbe, c'est le pouvoir de la vie. La vie, la parole de Dieu dans la vie. Mais la parole qui est dans la vie, c'est quoi ? Parce que c'est esprit et vie. C'est parce que c'est la lumière. Sans donc la parole, sans le verbe, il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi on peut aussi créer des entités par la puissance du verbe. Donc, pour comprendre ces notions-là, quand vous l'avez réellement compris en réalité, nous allons comprendre cette unité spirituelle dans tous les enseignements du monde. Il n'y a pas de spiritualité sans la voie luciférienne. D'accord. Si on n'aborde pas l'acheminement de lucifère, si on n'accepte pas qui nous sommes réellement, nous sommes peu de lucifère. D'accord. Tout être humain qui est venu sur terre est un lucifère. Il a eu sa création dans le plan céleste. D'abord, l'homme n'a jamais été créé, il faut le dire. Tout ça aussi, il faut encore qu'on regarde. Nous n'avons jamais été créés. Nous existons de toute éternité parce que la vie est toujours éternelle. La mort n'existe pas chez nous africains. Même après cette vie, il y aura encore une autre vie. Personne ne peut nous tirer. La mort, il y a une mort du corps physique. Mais la vie qui est en nous est lumière. La vie qui est en nous continuera à vivre après. Donc, nous sommes des lucifères et Jésus est un lucifère. Le diable n'a pas d'existence. D'accord. Vous avez abondamment évoqué ou cité Dieu, la mention de Dieu pendant cet entretien. Est-ce qu'on peut dire que lucifère, c'est Dieu ? On ne peut pas dire que lucifère est Dieu. Parce que Dieu, c'est à la fois la lumière et les ténèbres. Il faut d'abord dire simplement que lorsque nous parlons de Dieu, personne ne peut définir Dieu, personne ne peut expliquer Dieu. La notion de Dieu est insaisissable avec la raison humaine. Donc, dans l'instant où nous vivons sur la terre, nous n'avons pas les mots pour expliquer Dieu. Donc, vouloir expliquer Dieu avec les mots, c'est carrément faussé l'explication. Dieu, ça s'expérimente. C'est une expérience personnelle. Voilà pourquoi il restera toujours inconnu. Et d'ailleurs, le premier commandement dans l'ancien testament, c'est que tu ne diras pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu est ineffable. Il est incommunicable. Mais chacun le réalise au-dedans de lui. Quand tu comprends, tu réalises, tu sens la présence des dieux en toi, mais tu ne le verras jamais. Même après la mort, on ne verra jamais Dieu. Donc, il n'y a pas un personnage qui est assis sur un ciel, sur un trône et qui s'appelle Dieu. Non. D'accord. Il faut arriver à comprendre que Dieu, c'est un principe. C'est un principe d'unité universelle. C'est un principe d'élévation. C'est un principe de vibration. La vibration, quand nous sommes dans le plan physique, la vibration, elle est basse. Mais c'est normal que nous ne s'assions pas les notions de Dieu. Plus nous allons nous élever, plus on s'élève en vibration, plus on s'approche de la lumière divine et plus on comprend Dieu. Mais on n'aura pas les mots pour l'expliquer. Maintenant, lorsque nous parlons de Lucifer en tant que tel, Lucifer, c'est un état de conscience parce que c'est notre origine. Nous sommes des enfants de la lumière. Chaque être humain est un enfant de la lumière. Lorsque nous venons sur le monde, nous oublions qui nous sommes parce que nous récupérons les comportements de ce monde. Et le comportement de monde est fondé sur quoi ? C'est fondé sur l'égo, l'égoïsme. Chacun cherche d'abord son propre bien. Donc, on oublie que nous sommes tous un. D'accord. Nous oublions que nous sommes oublions que nous sommes tous d'une même famille. C'est ça la haute spiritualité. Il n'y a pas des noirs, il n'y a pas des jaunes, il n'y a pas des blancs. Il n'y a que des enfants de la lumière. Et la lumière n'a pas de couleur. Mais quand nous revêtons des corps de matière, c'est normal. Qu'il y ait de la race noire, qu'il y ait des blancs, qu'il y ait des blancs, c'est normal. Mais ce n'est qu'il y a des vases de terre. Ça va pourrir après. La seule chose qui va survivre après, c'est la lumière. Et alors, si tu n'as pas entretenu la lumière qui est en toi, et tu n'as pas réalisé que tu étais un vrai Lucifer, un messager de la lumière, tout ce que tu feras comme spiritualité s'annule à zéro. En parlant de Lucifer, nous avons évoqué sa nature. Lucifer dont il est question dans la Bible, justement. Quelle est sa mission ? Sauveur de l'humanité ? Lucifer dont il est question dans la Bible, ce n'est pas parce que c'est déjà la Bible. La réalité, c'est que nous sommes tous dans la lumière. Et le Maître Jésus a été peut-être parmi les plus grands à avoir réalisé ça. Haut et fort. Et avant lui, Bouddha aussi a fait la même chose. Est-ce qu'on peut considérer Jésus ? Comment on dit Jésus ? C'est Lucifer. C'est un homme. Oui, mais chaque homme est une dualité. Chaque homme est un homme et Dieu. Est-ce qu'on peut dire le premier des Lucifères ? Pardon ? Est-ce qu'on peut dire de Jésus le premier des Lucifères ? On peut le dire par rapport à la doctrine judéo-chrétienne. Parce que dans la pensée des apôtres, ils passaient Jésus comme étant le premier homme. Donc, je reviens à ma question. Donc, si Jésus comme étant le premier homme, ça veut dire que par l'image de Jésus, tout ce qui adhère à cette idéologie devient des Lucifères. Parce que leur Maître est d'abord lui-même Lucifère. Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Parce que lorsque nous prenons la nature humaine, la tradition mystique symbolise l'homme par le dragon. Pourquoi ? Parce que le dragon, c'est une composition, une synthèse de deux forces. Les forces célestes, qui sont symbolisées par l'être, et la force terrestre, qui sont symbolisées par le serpent. Et donc, chaque être humain est un vrai dragon. dans la cosmogonie chrétienne, justement, en parlant de Jésus, vous appelez Maître Jésus, Jésus-Christ, Lucifer, il est considéré comme seigneur des seigneurs, sauveur de l'humanité. Est-ce que c'est juste ? Je ne dirais pas faux. Sauveur de l'humanité, je ne dirais pas faux. Parce qu'en réalité, l'idéal, quand on dit sauveur de l'humanité, quand on dit mais on est tous les avatars d'une manière ou d'une autre. d'une manière ou d'une autre. Les âmes qui descendent sur terre viennent pour venir aider les autres. Ce sont les plus grands qui aident les autres. Donc, si Jésus, en tant que tel, par rapport à sa mission, d'ailleurs, le mot Jésus, c'est un mot qui est venu après, ce n'est pas son vrai nom, mais ça, c'est un autre débat. Donc, ce personnage-là qui prend conscience qu'il a eu une mission divine, mais il devient sauveur de l'humanité puisqu'il libère un message, un enseignement de quoi ? Un enseignement de lumière. Est-ce que c'est lui qui a créé la région chrétienne ? Non. Il a laissé un message d'amour et de lumière, comme Bouddha d'ailleurs, qui a laissé aussi un message de lumière et d'amour et comme Maître Anahel aujourd'hui. Je peux dire que je suis sauveur de l'humanité. D'abord, je suis le guide suprême de l'humanité. Ce n'est pas faux. Parce que je sais que la véritable mission de tout être humain, c'est celui de pouvoir être un messager de la lumière. Mais sauf que pour être un messager de la lumière, il faut que tu sois préparé à cela. Tous, nous sommes des messagers de la lumière. Pourquoi ? Si tu es un messager de la lumière, en conclusion, donc autrement dit, Lucifer, Lumière, on a la foi, Diable, Satan, si on veut, sinon obscurité. Bien sûr, l'homme est à la fois une synthèse de la lumière et des ténèbres. L'homme est à la fois un ange et un démon. Tu es à la fois un ange et un démon. Tout dépend si le démon en toi va triompher ou l'ange en toi va triompher. Pourquoi votre numéro de téléphone ? Si le démon en toi triomphe, tu deviens donc diabolique. Et si la lumière en toi triomphe, tu deviens donc messagerien. C'est-à-dire un portant de la lumière. Tout dépend de toi. Nous sommes à la fin. Votre numéro de téléphone pour qu'on ne soit pas dérangé après ici. Merci à vous. Donc voici mes coordonnées téléphoniques pour les amis qui sont en train de me suivre. Je reprends au 06 692 28 48 et le 04 473 42 20 c'est mon numéro WhatsApp. Merci à vous de nous avoir suivis. Peuple du Studio 210 souhaitez être nombreux sur YouTube de Télé Congo, sur le Facebook de Studio 210 et de Télé Congo. Merci à vous qui nous suivez directement par le canal de la télévision. On se retrouve à une prochaine occasion. Studio 210 à la prochaine. Ok.